et bien salut à tous écoutez aujourd'hui on se retrouve à nouveau avec cette nc 750 dct pour on va dire un second contact j'ai bien dormi cette nuit je me suis hormis de mes émotions là je suis je suis à bloc là il fait toujours temps froid et voilà il fait un petit peu de soleil je me suis dit allez on va en profiter je vais vous la montrer un peu de plus près non non mais toujours mon petit bon c'est pas un a priori mais on va dire mon avis d'hier est toujours confirmé c'est voilà ça glisse ça glisse mais ça peut ça peut partir aussi c'est ça qui est bien donc là je vais aller mettre dans mon coin tranquille il n'y aura pas de vent il n'y aura pas trop de bruit de voiture non les souvent dans les vidéos je voyais que les mecs critiquaient un peu le mordant du frein avant en disant qu'il était un peu mou bah il ya plus sec c'est sûr mais je le trouve plutôt progressif moi c'est ça que j'aime bien n'a pas tout le temps besoin de faire plonger la bécane en avant quoi donc non non le frein avant pour l'instant ne me dérange pas je règle mais rétro voilà ça y est sitôt en liberté ça y est j'oublie tous les j'oublie tous les principes de base non non ça se conduit comme comme dans un rêve c'est alors c'est bon on se retrouve tranquillou bah j'ai écouté je vous présentez un petit peu la moto comme ça un peu de gueule d'extérieur et puis de toute façon si vous voulez vraiment détenir on teste sur les spécificités techniques du machin en termes de chevaux etc regardez ça a déjà été fait 40 fois non moi je vais essayer de vous en parler une fois de plus c'est des vidéos un peu de premier contact je vais vous en parler un peu comme d'un plus d'un ressenti qu'autre chose quoi donc en termes de qualité de plastique ce que je vous disais c'est que c'est voilà il n'y a absolument rien à reprocher tu vois tu n'as pas de petite barbe tu n'as pas de machin mal coupé tout est au cutter c'est nickel petite fourche avant avec l'anneau d'ABS le petit radiateur qui à mon avis doit finir tout le temps par se faire encrencer je trouve que le ça ça aurait mérité à être un peu plus un peu plus comme ça en fait là les projections elles arrivent directement dans le sabot moteur en fait c'est d'ailleurs ce que je reprochais un petit peu à la à la 650 non pardon à la 500 x je trouvais que c'était une très bonne petite moto visuellement mais je trouvais que contraire son sabot moteur était inexistant et tu dis ouais d'accord au bout de deux ans ça y est ta ligne de peau elle est rouillée c'était le seul truc qui m'avait embêté un petit peu mais là justement avec la 750 il ya un peu moins ce problème parce que vous voyez il ya un espace de petit sabot gris ici non sinon sur les lignes de la moto en elle-même bon moi j'aime beaucoup elle a un côté vraiment un petit côté agressif avec son bec orienté vers l'avant je la trouve plutôt je la trouve plutôt classe puis bon elle sent le neuf 1 poète 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 disque de frein machin comme je vous disais il ya beaucoup de gens j'ai vu dans les vidéos qui gouine un peu sur le sur le côté oui il aurait fallu un double disque un machin un truc bon écoutez pour l'instant avec les vitesses que j'ai eu j'ai franchement pas trouvé le freinage déficient au contraire je trouve que le freinage est plutôt est plutôt bon dans le sens il est progressif voilà j'avais essayé une fois sur la c'était laquelle c'était la cb500 ou la 650 je me souviens plus au truc du permis de conduire et ouais je crois que c'était la mt elle avait un freinage mais qui était super sec quoi ça plongeait de l'avant à chaque fois que tu freinais là je trouve que c'est plutôt progressif j'aime beaucoup le bruit qu'elle fait je trouve que la ligne de peau tout ça ça fait un beau petit son un peu ronc un peu caverneux moi j'aime beaucoup vous voyez un des plastiques tout ça c'est bien fini enfin je veux dire par là ça me semble facile à laver vous voyez des belles jantes j'espère qu'on peut coller des trucs j'aimerais bien mettre des liseraites jantes mais à chaque fois il ya une espèce de peinture dans la salaire assez lisse généralement ils nous mettent une espèce de peinture un peu granuleuse qui fait que les liseraites jantes ça colle jamais mais je vais essayer un de ces quatre lui faire un petit custom un peu rouge moi j'aime bien avoir du rouge sur une moto je sais pas pourquoi sinon alors oui dans le genre mauvaise surprise mais en fait je me suis rendu compte qu'une fois de plus j'échappais au standard habituel c'est que ce coffre qui est censé bon là je vais pas le faire parce que là il y a tout un tas de bordel dans le coffre déjà j'éteins je l'allume hop ben en fait mon super coffre de la mort censé censé avoir un casque et bien en fait moi avec le mien qui est un espèce de modulaire il passe pas il passe pas la trappe se retrouve à peu près voilà comme ça impossible de serrer j'ai même essayé de virer un des supports gopro que j'avais je pensais que ça couinait un peu au niveau ici du support gopro bon ça le fait pas tant pis mais bon voilà je dirais ouais compatible avec des casques mais pas le mien une fois de plus mais bon voilà on a quand même un beau bac de sel qui permet vous voyez en terme de main là j'ai la main là je touche juste les trucs quoi c'est ouais c'est bien profond en fait donc du coup ça vous permet de mettre deux trois conneries une bombe anti crevaison un tendeur un bloc disque une chaîne qui pèse une blinde d'ailleurs mais voilà tout ça ça se loge là dedans parce que c'est toujours problématique en moto par rapport au scooter donc ça je dirais bon point bon point pour ronda et puis voilà on peut encore mettre des trucs on peut encore mettre des trucs mais voilà pas mon casque en tout cas je peux pas y mettre mon casque alors le système de trappe de la pour l'essence c'est un petit peu particulier voilà c'est à dire qu'en fait voilà ici hop le dosseret passager ça le lève et du coup vous avez votre bouchon d'essence qui est ici alors j'ai rien contre le système en tant que tel en revanche dans la pratique il s'avère que vous savez faire très attention au trop plein dans les tuyaux quand tu prends le tuyau tu commences à le verser il y avait un peu un trop plein dedans pouf ça va éclabousser ben ça le problème c'est que vous avez votre sel qui est à côté quoi donc euh soit vous avez le cucu qui va sentir l'essence tout le temps soit ça va finir par la bouffer au bout d'un moment donc ça il faut ouais faire très attention vider le trop plein de votre robinet pouf et ensuite vous le mettez là sinon ici j'aurais bien aimé mais bon voilà c'est toujours pareil j'aurais bien aimé mais voilà c'est réservoir d'essence j'aurais bien aimé un petit bac à la con pour mettre je sais pas un gilet jaune un truc mais en même temps avec le gros qui est à l'avant ça se discute quoi voilà mais je dirais que sur une moto plus t'as la possibilité de pouvoir glisser des petites conneries ton bloc disque etc c'est toujours pratique je trouve alors et puis après quand vous avez fait le plein vous le soulevez ici hop et vous refermez le clapet elle me fait flipper la béquille je trouve qu'elle ça danse un peu puis la moto elle est tellement lourde en plus que t'as l'impression que c'est un paquebot le bazar voilà alors en terme de spécificité de commodo ben là on est sur quelque chose qui est complètement nouveau pour moi donc désolé si je fais des lacunes ou deux un peu sur l'explicatif du truc donc la coupe circuit démarreur ici on peut swapper entre vitesse manuelle et automatique ici c'est pour passer au point mort et là c'est pour passer en mode démarrage donc par défaut quand vous démarrez la voiture enfin la machine voyez là je suis en neutre ensuite à droite on a cette espèce de machin là suivi de mode et en fait ici vous voyez vous avez un trait noir et ce trait noir en fait va zapper entre différentes sections du truc et après pour valider vous réappuyez sur mode je crois un truc comme ça j'ai pas encore beaucoup testé pour l'instant j'ai testé que les modes de conduite il y a le mode standard le mode pluie le mode user et le mode sport petit mode sport d'ailleurs qui hier soir m'a un peu étonné quand même je m'attendais pas à ce que ça ça la survitamine un peu comme ça mais oui oui c'est ça donc ici on a les warnings alors ouais ici en fait ouais ouais c'est ça c'est ça il y a un problème avant les clignotants sont là ouais c'est ça c'est qu'ils ont inversé en fait le bouton des clignotants c'est pour ça que je me plante à chaque fois j'appuie sur le klaxon en pensant repartir au point milieu parce que les clignotants c'est beaucoup plus comme ça que comme ça ça c'est le klaxon oui ouais ben c'est ça le truc bon c'est pas la mort je vais m'habituer mais c'est un petit peu casse-couille au début donc warning sélection des modes programmation en physique quantique du cpu klaxon pignotant et puis là ben en fait on a les vitesses moins et ici on a la vitesse plus voilà donc ça veut dire que si de temps en temps j'ai envie de m'amuser un petit peu à tirer un peu les rapports ben du coup je me mets en manuel je me mets en manuel sur le guidon puis après plus, moins, plus, moins, plus, moins en plus ce qui est bien c'est que même en automatique j'ai fait un test à un moment j'avais besoin d'un peu de reprise pour dépasser quelqu'un j'étais en troisième je repasse en seconde pouf tu refois un coup de patate et la boîte reprend le relais voilà c'est ce qui est bien ensuite ici on a prise usb mais alors qu'il n'est pas de série je trouve que franchement pour une machine de spree Honda sérieux quoi donc là on a deux prises de recharge 5 volts 4 ampères donc c'est bien ça va ça permet de bourriner un peu mais voilà ça devrait être intégré de bas c'est une connerie comme ça quoi sinon sur le tableau de bord j'ai pas encore trop fait le tour je dois vous avouer le tableau de bord mais là j'en suis déjà à 40 bornes l'heure, l'essence, le rapport, le mode de conduite puis je sais plus quoi bon classique je dirais alors au niveau du top case parce que ce que je voulais alors j'ai rien contre les autres marques le style JV et compagnie c'est des très très bonnes marques mais disons que par rapport à ce que j'avais vu dans les vidéos j'avais trouvé celui de Honda qui était un peu designé on va dire exprès pour le truc quoi donc là j'ai pris le j'ai pris le top case de base de 50 litres donc vous voyez on a quand même un bon volume là je peux y mettre un petit sac à dos à plat vous voyez genre tu transportes ton 15 pouces ou ton 17 pouces ordinateur sans problème et puis je suis sûr que si je compresse un peu l'espace temps je suis sûr que je peux en plus y mettre mon casque en position couché donc au pire je prends le sac à dos je mets les casques vous voyez mais non non beau volume de trucs très très bien puis le plastique me paraît vous voyez c'est solide quoi c'est un peu flexible mais c'est solide donc non très pratique le top case et ça c'est bien quand tu vas faire quelques courses des trucs donc là tu baisses et tu relèves la clé voilà comme ça du coup c'est bloqué et quand tu soulèves ce bordel là en fait tu peux le déclipser du support pour pouvoir l'emmener sous forme d'une valise voilà oui c'est bon détendez vous quoi dire d'autre sur cette petite 750 ? bah écoutez il y aurait quand même beaucoup de choses à dire bon là on va dire que pour un second contact je voulais la montrer un petit peu plus en détail le bonheur enfin le moteur dont dont la conception visuelle est un peu une version du bonheur quand même c'est pas dire c'est plutôt joli c'est bien fait c'est propre voilà alors c'est pas que j'ai un problème avec ce bloc carter mais il est un peu proéminent je trouve j'ai un peu tendance à me systématiquement quand je lève le pied bing à me prendre la cheville dans le truc là pour mettre ensuite mon pied sur le calepied ça c'est ce que j'ai repéré c'est c'est ça bing 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 bon je pense qu'au bout d'un moment pareil je vais m'habituer mais voilà première petite approche tu fais ah oui c'est un peu proéminent en plus ça a l'air d'être une espèce de coque vide je sais pas pourquoi ils l'ont fait si sorti comme ça je sais pas bon mais bon voilà comparé comparé à d'autres trucs que j'ai eu en termes de remarques c'est un peu c'est un peu presque mesquin non par contre la taille du pneu arrière putain c'est un monstre le truc c'est les suspensions j'ai entendu aussi beaucoup de reproches sur les suspensions qui étaient or soit pas assez ci soit trop ça moi je sais pas je trouve qu'elles sont un peu entre les deux elles sont bien non ces suspensions pour l'instant j'ai rien à leur reprocher j'ai pris du goudron vraiment dégueulasse sur Paris là un truc avec des nids de poules des plaques en l'air etc non 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 la bécane absorbe bien le truc c'est non pour l'instant je vous dis j'en suis content voilà j'ai en fait j'ai rien à lui reprocher cette bécane pour l'instant elle est juste parfaite là dans ce que j'en essaye peut-être que dans trois mois j'aurai un autre avis mais je dirais que pour le moment ça va la bulle aussi qui est souvent critiquée bon je vous avouerai que là j'ai pas vraiment fait de voix rapide donc la bulle je vais pas me la jouer je sais pas je sais pas moi pour moi bulle ou pas bulle de toute façon il y a toujours autant de vent dans ma tête donc ben ouais comme je suis super grand bulle ou pas un peu pareil pour moi quoi regardez ça comme elle est belle dans le soleil non puis ça va le top case il dénature pas trop je trouve c'est plutôt pas mal bon ben on va aller faire une petite balade on va aller la tester un petit peu ouais ben j'ai eu raison aujourd'hui je me suis dit tiens je le sens bien le temps là ça à mon avis il va faire un beau petit un beau petit soleil bon ben écoutez c'est parti les gens merci de regarder cette vidéo en tout cas si vous êtes pas abonné n'hésitez pas à le faire ça me fait toujours plaisir regardez ça elle brille de mille feux j'en suis déjà amoureux elle m'a juste dit bonjour déjà je l'aime en fait bon allez j'arrête de dire des bêtises et puis on se retrouve tout de suite ciao bon ben écoutez c'est parti les amis un petit réglage de rétro voilà poète 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 les béquilles tout ça c'est ok drive non raté il faut d'abord que je démarre voilà bon bon ben c'est cool il fait très 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 beau c'est bien ben écoutez c'est parti hein drive j'ai toujours l'impression que j'oublie l'embrayage en fait c'est je vais mettre un peu de temps je n'arrive pas à régler ce rétro je n'arrive pas à régler ce rétro ciao c'est bon c'est l'année passée c'est par contre bon dans les virages j'ose pas encore trop trop pencher mais mais c'est normal je trouve avec un véhicule que tu connais pas encore trop trop bien faut faire gaffe et toute façon il ya tellement de reprises là dessus que même si tu on va dire si même si tu prends ton virage un peu on va dire en mode lent en théorie le mec qui est derrière toi il est quand même pas censé te plaques sonner quoi tu vois je vérifie avec mes micros sauteurs ouais son angle de braquage est quand même un peu large un petit peu large ce n'est pas un problème faut s'y habituer mais faut le savoir bon j'espère qu'on n'aura pas trop de vent ouais c'est en train de tout défoncer là d'accord en fait c'est rigolo mais avec l'ancienne moto je passais ma vie à regarder derrière moi c'est là non j'ai juste besoin d'un petit coup d'ail vite fait dans le rétro pour savoir qu'en fait je suis bien je suis bien inséré quoi ouais en tout cas je trouve que ça va être cool pendant le printemps été là ça va être bien ça va être bien il est content philax ouais hier je t'ai je sais pas je t'ai épuisé en fait j'étais épuisé mais non non c'est j'éprouve le même plaisir qu'hier il n'y a aucun problème puis je pense que le plaisir sera sans cesse renouvelé de toute façon voilà un peu de soleil un peu de verdure une bonne bécane qu'est-ce que tu veux de mieux sérieux alors ça pousse bien ça pousse bien maintenant il va falloir se programmer il va falloir se programmer des petits trajets maintenant c'est pas le tout d'acheter de routière mais s'il ne roule pas avec ça a un peu d'intérêt hop 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 à laisser passer la police här mais ouais ça fait plaisir de se retrouver en bécane par une belle journée comme ça ça fait plaisir je commence à l'avoir bien en main je la teste un petit peu de temps en temps mais toujours dans le respect du client je ne mets jamais l'avis des autres en danger l'autre jour je regardais la chaîne YouTube d'un gars qui ne s'appelait plus Tootsie ou Tootsie Rider un truc comme ça il a l'air tout à fait sympathique le jeune homme il roule comme un taré vous le verriez faire de l'interfil c'est plus de l'interfil c'est une porte des étoiles qu'il emprunte il va clairement trop vite je ne lui souhaite pas mais je pense qu'un jour ce garçon va avoir des problèmes je pense qu'il accélère peut-être aussi un petit peu ses vidéos avec le champ large mais je trouve des fois quand tu observes bien la route et à la vitesse à laquelle tu imagines qu'il est le mec roule carrément trop vite trop vite trop vite mais on ne peut pas dire par contre il gère tu regardes le gars il fait des trucs de l'espace mais ce n'est pas du tout mon style de conduite j'aime bien de temps en temps arsouiller un peu la poignée comme ça mais voilà c'est toujours dans des conditions parfaitement balisées c'est la moto elle est sur une ligne droite il n'y a rien à gauche rien à droite rien derrière voilà mes prises de risque sont toujours ultra calculées ultra calculées je ne laisse rien au hasard mais lui non je vous encourage à regarder sa chaîne ne serait-ce que par curiosité presque morbide en fait c'est triste à dire mais voilà ah putain de clignotant j'ai encore oublié de l'enlever alors on va vers où on peut aller où on veut en fait je ne sais pas où aller droite, gauche, droite, gauche bon allez droite je suis placé à droite voilà mais quel plaisir cette moto à conduire c'est par contre il ne faut pas avoir des pompes qui glissent ça c'est ce que j'ai repéré hier si tu as le malheur d'avoir une chaussée un peu glissante des baskets basses un peu glissantes il faut bien penser à vraiment freiner avant de poser le pied petit conseil d'habit j'allais encore faire le klaxon bon ben là on va passer c'est rigolo parce qu'on va passer près de près de là où j'ai passé mon permis c'est pas très très loin c'est à côté mais par contre ce coin là c'est un enfer en fait t'as des t'as des sens girateurs qui amènent vers des autoroutes ça repère après sur des voies rapides ça revient en ville et tout c'est un bordel sans nom en fait ce coin là et quand tu passes ton permis là dedans tu galères tu galères il suffit en plus que les inspecteurs parce que ça c'est rigolo tu vois ça joue le fier à bras mais en même temps ça c'est pas parlé dans un micro en fait ils ont pratiquement tous ils font tous la même erreur c'est à dire qu'ils gueulent à un centimètre du micro ils gueulent dedans résultat toi quand t'es en face avec le bruit du vent le bruit de la bécane etc tu n'entends absolument rien voilà tu n'entends absolument rien c'est un brouhaha dans lequel t'essayes de récupérer des syllabes mais sinon c'est un cauchemar la seule qui a réussi à parler correctement dans ce foutu micro c'est la dame qui m'a examiné pour la troisième fois mais sinon les autres c'est et puis en plus le problème c'est que Tabo leur fermont de la tête parce qu'en fait ils vont s'énerver ils vont s'énerver encore plus donc ils vont encore plus se rapprocher du putain de micro donc ils vont encore plus gueuler il y a un moment c'est insupportable une fois il y avait un truc comme ça et j'ai cru que j'allais péter un câble en plus il y avait un il y avait un gamin dans la voiture qui n'arrêtait pas de hurler en plus dans tout ça non c'était un cauchemar j'ai arrêté la meccane j'ai dit j'ai dit à l'examinateur enfin au méditeur je lui ai dit ouais là t'arrêtes là là t'arrêtes le petit faut qu'il se taise c'est bon quoi ouais c'était là c'est ça c'était là ici le plateau de l'angoisse enfin vous remontez là et en fait c'est ici ouais je le connais bien le trajet ici ouais bah on va refaire un petit peu le trajet que je faisais avec l'auto-école tiens pareil pour le fun mais là je vais économiser la batterie c'est pour ça que je fais des petites séquences courtes et je reprends quand c'est intéressant allez ciao bon bah je vais pas tarder à rentrer quand même parce qu'il fait mine de rien pas très chaud voilà je me gèle un petit peu les... vous m'avez compris donc ouais je pense que je vais pas tarder je vais faire encore un petit tour puis je pense que ça va être bon pour aujourd'hui mais ouais ouais non c'est une super expérience ah bah tiens à l'examen j'ai failli le cramer ce feu là le mec avec qui je roulais il l'a cramé moi j'ai pilé en fait je me suis arrêté là ça répond au doigt et à l'oeil ça répond au doigt et à l'oeil allez vas-y gros c'en fou c'en fou c'en fou c'en fou c'en fou t'en fou c'en fou co ça va moi je la trouve quand même plutôt vive en cette petite cd dans cette nc 750 x je la trouve quand même assez vive car tu mets un tu mets un quart de ça à la poignée le truc qui est déjà 90 c'est franchement je vois pas ce que plus ça apporte en fait ça déjà une bécane qui répond au doigt qu'est ce que tu veux de plus bon est-ce que je tente un petit tour dans paris ou pas vers la tour eiffel tout ça allez je vais peut-être le faire quand même bon on va faire un petit tour à paris quand même je pense qu'il ya là-bas il ya un espèce de rassemblement de motards là-bas on peut se débrouiller on fait toujours c'est bon toi là ce qu'il a l'autre tétard là derrière le mec il se rabat sur ta gueule à Paris c'est pour ça que je n'aime pas Paris c'est pour ça que je n'aime pas bon il va falloir que je me mette à gauche comment ça part moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien qu'est-ce que c'est pratique le top case tu n'es plus obligé d'avoir ton sac dans le dos tout le temps avec le U le machin le truc qu'est-ce que ça pouvait me gonfler ça le sac dans le dos avec le top case je suis peinard je suis peinard une trottinette encore c'est quand même dingue on a fait des voies vélos vous voyez là elles sont sur le côté elles sont sécurisées ils trouvent toujours le moyen de venir danser au milieu de la circulation c'est les trottinettes et les vélos mais au secours toi tu es au milieu c'est quoi ton projet à toi paris paris et son florilège de gens bon on va continuer un petit peu sur les maraîchers je vous reprends après bon c'est rigolo on va passer dans des rues où j'ai habité quand j'étais petit ça c'est la rue de la Croix-Nivelle-Vert je crois attendez ouais c'est ça et on a habité dans le dans l'immeuble là-haut à l'avant-dernier étage j'ai l'impression qu'il y a un siècle ouais je me revois en étant gamin je trentinais là-dedans pour aller à l'école on va passer aussi dans une autre rue où j'ai habité en étant petit bon qu'est-ce qu'ils font tous là sérieux mais non c'est bien le quinzième c'est un quartier qui ne change pas énormément bon qu'est-ce qu'on branle ouais ouais toute mon enfance j'allais acheter des bonbons dans la boulangerie qui était là elle est toujours là j'aurais pu passer devant mon école attendez je crois que je peux le faire elle est pas loin je crois si mes souvenirs sont bons hop 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 là et alors là c'est rigolo on va passer derrière l'immeuble où j'ai pareil j'ai habité une grande partie de mon enfance c'était rue de la convention ici ça a pas changé en fait tiens on va tourner on va aller voir que de souvenirs dans ce quartier que de souvenirs ça cet immeuble là il y était pas quand j'étais petit ça change tout ça bon allez le feu là il fait froid là vas-y hop ni venu ni connu et donc moi j'ai habité pendant très très longtemps là au 126 rue de la convention avant ici il y avait un magasier il s'appelait Félix Potin c'était avant Monoprix et là dans pas longtemps il y a l'ancien hôpital là où je suis né voilà je suis né à Paris 15ème mais depuis l'hôpital il a été il a été fermé parce que d'ailleurs parce que d'ailleurs triste d'ailleurs je trouve parce que du coup les gens maintenant sont obligés de se barrer à je sais pas perpète pour aller se ressoigner ou pour aller accoucher ouais c'est au bout là-bas à gauche oh je vais faire un petit peu de remontée de fil moi tiens hop voilà c'est là que je suis né hôpital Boussico je sais pas ce qu'ils en ont fait maintenant je sais pas ce qu'ils en ont fait tiens je vais aller je vais aller tourner un petit peu vers je vais aller vers Beaugrenelle bon et voilà les amis petite balade rafraîchissante mais très agréable donc non non je conserve mon je conserve mon avis très favorable pour l'instant encore sur cette moto et puis bah écoutez j'espère que ça vous a plu de toute façon j'en ferai d'autres quand il fera un petit peu meilleur je ferai d'autres d'autres vidéos je vous fais des bisous n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore ça me fait toujours plaisir et puis en attendant passer un bon un bon dimanche et on se retrouve bientôt allez ciao ciao